Suite à ma vidéo sur le retour d'expérience que j'ai du Delta Max 2000 dans mon camion depuis plusieurs semaines, j'ai eu plusieurs commentaires qui me parlaient à la fois des 800 cycles de la batterie, 800 cycles annoncés par le fabricant EcoFlow, et aussi les problématiques de changement de la batterie lorsque celle-ci sera en fin de vie. Après plusieurs semaines d'utilisation et de réflexion par rapport à ces problématiques de cycle de batterie et de changement de batterie lorsqu'elle sera en fin de vie, j'ai eu envie de vous partager mon avis parce que pour moi ce sont des faux problèmes. Premier point à préciser sur les Delta Max, la technologie chimique c'est du NCM comme les batteries des voitures Tesla. L'avantage de cette technologie c'est la densité énergétique, c'est-à-dire un maximum d'énergie dans un minimum de volume. La contrepartie de ce choix technique c'est le nombre de cycles charge-décharge qui va être limité à 800. Globalement pour un usage courant ça revient à peu près entre 5 et 7 ans d'utilisation. Pour comparaison, son grand frère, le Delta Pro lui est équipé de batteries en lithium-fer phosphate. Gros avantage c'est qu'on peut monter à 6500 cycles, donc ça équivaut à peu près à 18 ans d'usage courant en ayant des cycles tous les jours. Néanmoins la densité énergétique est moins importante, et du coup le Delta Pro il est deux fois plus lourd que le Delta Max, mais en contrepartie il n'a que 1,5 fois plus de capacité dans les batteries. Il a aussi un onduleur un peu plus puissant, mais globalement d'avoir une technologie qui est plus durable dans le temps au nombre de cycles, on perd sur la masse des batteries qui augmente. Je reviens au sujet principal de cette réaction à chaud, à savoir le changement éventuel de ses batteries. À mesure où le fabricant de votre station d'énergie portable, alors ici EcoFlow, mais c'est pareil pour les autres marques, si jamais il ne propose pas de solution plus gameplay pour le changement de la batterie, il y a quand même des solutions qui me semblent accessibles à la plupart des gens. Je ne vais pas démonter celui-là, parce qu'il est vraiment trop pratique pour mes scientifiques. Je vais plutôt vous faire la démonstration à partir de ce vieil onduleur informatique. Ces appareils ne sont pas très chers, la batterie est intégrée. D'ailleurs bien souvent on en trouve dans les déchetteries ou à donner, parce qu'ils ne sont plus opérationnels, et bien souvent c'est simplement la batterie qui est à l'intérieur, qui est hors d'usage. Donc ça c'est un onduleur de sécurité informatique, il a au moins 20 ou 30 ans. Je m'en étais servi il y a très longtemps pour faire une démonstration d'autonomie dans une petite maison. Ça fonctionne correctement. Alors une fois qu'on a réussi à trouver comment l'ouvrir, alors les vis sont parfois cachées, et même sur ce truc assez ancien, ce n'était pas une évidence de l'ouvrir. En fait ici il y avait les batteries d'origine qui étaient dans cet emplacement-là. Et la première chose à faire quand vous avez ce genre d'appareil, même plus moderne, c'est de trouver les batteries d'origine. Tout simplement, on en trouve sur internet, franchement c'est très facile. Vous changez les batteries, vous le remontez et il redémarre. L'autre solution que moi j'avais opté pour cet appareil-là, c'est simplement de faire un trou. Alors je l'ai fait avec plusieurs appareils cette solution. C'est de rallonger légèrement les fils en augmentant la section, parce qu'on rallonge le fil et ça c'est important. Et ensuite j'ai mis une batterie externe. Et là en l'occurrence, les batteries d'origine ça devait faire 15 ampères à peu près, 15 ampères heure. Là j'avais mis deux batteries de 150 ampères derrière et ça permet de fonctionner sans souci. Si ce n'est pas réparable avec les pièces d'origine, on peut peut-être hacker l'appareil sans trop de soucis. Alors c'est un des avantages des batteries plomb en l'occurrence dans ces petits appareils, c'est que quelle que soit la technologie des batteries, gel, AGM, plomb liquide, vu que la régulation n'a pas besoin d'être extrêmement précise, en gros vous pouvez mettre des batteries plus grosses, une autre technologie ça fonctionnera aussi. Pour les centrales EcoFlow et d'autres marques, comme elles sont équipées de batteries lithium-ion, c'est-à-dire des petites cellules indépendantes comme ça, avec toutes les précautions d'usage, il me semble tout à fait possible en complément, si on ne peut pas changer complètement le bloc batterie, sortir le bloc batterie, de le démonter, puisque toutes les cellules sont soudées les unes aux autres, et de repérer les batteries qui sont défectueuses, parce que sur l'ensemble des cellules, si ça se trouve vous avez 10 cellules sur 60 qui sont foutues, et en fait il suffirait de changer les 10 cellules concernées, pour redonner vie entièrement à l'ensemble, peut-être à 90% ou 80% de la capacité, mais l'appareil pourrait redémarrer sans souci, avec simplement le changement de 10 cellules. Donc il me semble que, mis à part effectivement la pratique de trouver les vis, démonter l'appareil, le changement des batteries n'est pas un vrai problème sur ce genre d'appareil. La seule chose qui chagrine un tout petit peu, ça peut être ces fameux 800 cycles, mais en échange de, entre guillemets, ne pouvoir faire que 800 cycles, lui ne fait que 22 kg pour avoir une capacité de 2000 Wh, ce qui est vraiment super intéressant. D'autres appareils font 25-30 kg pour avoir cette même capacité, parce qu'ils utilisent d'autres solutions de batterie. Autofocus n'est pas au bon endroit. On est déjà arrivé au bout de cette vidéo réaction à chaud, j'espère que ça vous rassurera sur l'usage ou l'investissement que vous feriez dans une centrale autonome, EcoFlow ou d'autres marques d'ailleurs. Personnellement, j'en ai un usage quotidien sur mes chantiers, par défaut, c'est-à-dire même si je peux avoir le courant ailleurs sur le chantier, je garde toujours l'utilisation de ma centrale électrique. Je vous remets les liens en description. Alors il y a un lien affilié Amazon qui lui est permanent, et encore quelques jours est valable le lien affilié EcoFlow. Vous avez la remise de 5% avec le code DAVID5. À bientôt !